et bien bonjour tout le monde et c'est les bienvenus dans cette nouvelle session de jeu sur no man's sky frontiers avec donc le mode de jeu mort définitive on va essayer de poursuivre notre parti en bas en résistant le plus longtemps possible c'est le but par contre j'ai l'impression qu'il ya un petit problème avec la sauvegarde pourquoi je me retrouve encore à tester la visière d'analyse je ne comprends pas pourquoi il me donne ça tout de suite là très bizarre comme si tout ce que j'avais fait avant n'avait pas compté je vérifie je vérifie j'ai juste de m'apercevoir de ça bon faut que je refasse tout ça c'est normal sur le vaisseau au niveau de la combinaison non ça a bien pris en charge enfin en compte tout ce que j'avais récupéré avant j'ai du sodium il m'en restait pas beaucoup mais j'en ai encore avec une nitrate de sodium s'il faut c'est bizarre j'ai l'impression qu'il ya un petit souci visière d'analyse je venais juste de la réparer la visière en fait pour pouvoir retrouver mon vaisseau parce que je m'étais perdu dans la session précédente je ne retrouvais plus mon vaisseau donc j'avais réussi à résoudre le problème en réparant la visière d'analyse heureusement que j'ai pu trouver ce qu'il fallait même si j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais déjà ce qu'il fallait pour pouvoir réparer la visière d'analyse et donc retrouver mon vaisseau plus tôt j'aurais moins paniqué sans doute en tout cas bah voilà c'est je m'en suis pas aperçu avant donc donc j'ai fait avec non je sais pas ça a l'air normal apparemment bon on va faire ce qu'il me demande d'abord on va faire les choses dans l'ordre je me souviens plus du tout comment il faut faire pour débuter une partie donc on va faire ce que le jeu demande en priorité donc on va sortir ah bah là ça a changé si voilà visière d'analyse ok visière d'analyse c'est bon ça marche donc il faut que je sorte hop que je teste voilà comme ça mais effectivement on voit tout un tas de choses c'est tout à fait logique maintenant viser voilà par exemple s'il ya des voilà il ya des animaux là-bas est-ce que je peux les analyser oui ça fonctionne bon bah voilà impeccable qu'est ce qu'il me demande de faire tester la visière d'analyse qui est analysé les objets pour des récompenses précieuses et des ressources additionnelles rassembler les éléments de la visière fabrique et là c'est fait donc localiser le vaisseau c'est bizarre c'est quand même super bizarre normalement je les fais déjà ça c'est bon là il a fini avec les visières a priori oui donc je peux continuer la restauration du vaisseau en faisant très attention à l'endroit où je vais évidemment là on demande de collecter de la poussière de ferrite alors allons-y pour réparer le vaisseau faire des plaquages métalliques il m'en manque encore pas mal donc de la poussière de ferrite donc je ne m'éloigne pas volontairement pour pour trouver des cailloux je pense que ça devrait le faire voilà il y en a là-bas par exemple non ça n'est pas il me reste combien à j'ai plus de punaise au moment je me le demande je n'ai plus de de quoi recharger mon si c'est bon j'ai du carbone ok ok c'est bon je peux continuer 31 sur 50 heureusement qu'il n'y a pas de comment de sentinelle agressif dans le coin voilà c'est bon j'ai ce qu'il faut je reviens au vaisseau on va fabriquer tout ça moi je suis à l'abri alors évidemment la priorité pendant cette cette partie en mort définitive c'est de booster au maximum dès que je peux toutes les protections contre l'environnement les protections environnementales de la de ma combinaison puisque je vais je vais crapahuter pas mal à l'extérieur donc il faut que je me protège des conditions environnementales des planètes que je vais croiser alors donc voilà je peux fabriquer du plaquage métallique c'est bon maintenant il faut que j'applique sur le pulso réacteur du plaquage métallique ça c'est bon ok c'est fait maintenant j'ai à base automatique d'accord ok fonctionnel vaisseau gravement endommagé éléments vitaux manquants synthèse des composants requis impossible le pulsé au réacteur nécessite un saut hermétique donc là je suis obligé de demander de l'aide pour en trouver un parce que je ne peux pas fabriquer moi même ça je m'en souviens la comparaison itérationnelle révèle qu'un saut hermétique est proche récupérer un diagramme planétaire dans une cache de balise de 13 donc il va falloir crapahuter dehors au secours j'ai plus de sodium j'ai plus de sodium mais si ça se trouve c'est à 500 ou 1000 pas j'en sais rien à punaise affaire que je trouve voilà on me donne la position là sur le radar je le vois pas sur la th ah ah mais non mais c'est juste en face ce serait trop facile ce serait trop facile fouiller la cage de la balise d'être restant ce serait ouais mais ça permet juste de localiser le saut après donc le saut il doit être il doit être à perpète ok voilà c'est ça il faut juste que j'analyse le la balise en fait ici mais c'est pas fini voilà transférer supérieur défaillance de séparation des limites probables vaisseaux 16 vidés cause intervention de sentinelle transfert délibéré donc visiblement dans ma vie d'avant qui m'a fait perdre la mémoire j'ai été attaqué par des sentinelles c'est ça qui me fait perdre la mémoire l'accident nouvelle l'itération générée confinement de l'anomalie préparé ok alors allons-y on va diffuser ça et c'est là je pense que ça va me donner les coordonnées mission reçue parfait anomalie conforme position enregistrée initialisation du scan intégrité du système lumière rouge rempli mon champ de vision je ne vois plus que du rouge puis la lumière faiblit la couleur s'estompe et les mots qui m'avaient paru si clair s'enfuit je regarde le contenant de la balise outre son ident son unité de diffusion de détresse elle contient un diagramme planétaire à je récupère un plan ça a changé ça c'était pas comme ça avant avant il y avait des coordonnées il fallait se rendre sur le site je crois pour récupérer le saut hermétique là on me donne carrément le plan pour le fabriquer je crois que c'est ça diagramme planétaire récupéré ouvrez l'inventaire pour afficher les données sélectionner et puis eux pour calculer ténéraire à non c'est toujours pareil ok il faut oui en fait en fait c'est le le signal voilà là dedans il signal une carte représentant une planète proche les coordonnées un signal de détresse ont été indiqués sélectionner la carte calculer l'itinéraire etc etc ok on va faire ça calculer l'itinéraire donc c'est bien ça faut toujours aller chercher ouais c'est pas trop trop loin mais faut quand même que je quitte la vallée alors ça combien de pas mystère 900 pas à la vache à la vache c'est super loin bon faut que je trouve du sodium est ce que j'ai du sodium dans les parages avec mon mon radar oui j'ai du sodium là bas j'en ai pas ailleurs bon je vais récupérer le sodium qui est là au moins au moins ça parce qu'il va m'en falloir un paquet et j'en ai pas à punaise ça craint ça ça sent pas bon mille pas en mort définitive je vais galérer à mort c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire il faudrait que je puisse fabriquer le le terraformer là l'outil de terra formation mais pour pouvoir me cacher faire des trous quoi faire des trous pour me cacher en cas de tempête ou récupérer de la de l'énergie de ma de ma protection parce que c'est ça le problème regardez à quelle vitesse la ma barre descend quoi c'est trop c'est jamais j'arriverai à faire mille pas avec un seul plein c'est pas possible donc là j'attends que ça remonte vous voyez ça remonte à gauche là en bas en plus c'est une alerte on va obligé d'attendre obligé d'attendre pas le choix il est hors de question que je sorte avec une tempête un blizzard qui approche parce que les températures vont chuter encore plus fortement donc je donc je vais perdre de la protection encore plus vite donc voilà là on me demande bien de partir aux coordonnées indiquées le souci c'est qu'il ya près de 1000 pas à faire et avec la protection que j'ai c'est même pas la peine regardez ça dehors ça passe à moins 80 moins 90 moins 92 à la vache je tiens pas deux minutes dehors là obligé d'attendre que la tempête passe j'ai pas vraiment d'autres choix lorsqu'il serait quand même bien c'est que je vois si quand même dans mon multi outils je n'ai pas du tout est ce que je peux fabriquer qu'est ce que j'ai comme installation de technologie j'ai quoi j'ai un lance foudre je m'en fous et j'ai un champ de force personnel à ce que je peux fabriquer sa décâblage des batteries à yon j'ai même pas ce qu'il faut je pense à l'activation ce module puise dans l'énergie du système de survie de l'exo combinaison pour surcharger le multi outils générant une distorsion du champ électromagnétique autour de son porteur créant ainsi un bouclier ouais c'est un bouclier mais ça me protégera pas des conditions environnementales ça me protégera des tirs des sortes des sentinelles ce genre de choses mais ça s'arrête là donc je n'ai pas le plan pour l'instant pour fabriquer le l'outil de terra formation qui permet de creuser le sol est ce que ça ce serait l'idéal sur le trajet donc bah voilà j'ai plus qu'à attendre du coup faut que j'attende bêtement que la tempête passe j'ai pas le choix là je peux rien faire de plus il faudrait que la ferrite pure pour réparer là le pulso de décollage écoutez 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 si je fais ça je peux peut-être me rendre en vaisseau sur le site et de la ferrite pure à par contre de la ferrite pure c'est pas de la poussière de ferrite attention c'est pas la même chose ce qui veut dire qu'il faut que je j'utilise ma comment on appelle ça déjà j'ai oublié le nom le raffineur là pour raffiner du la poussière de ferrite et la transférer en ferrite pure ok la tempête est finie ouais si je pouvais faire ça ce serait vraiment cool mais pour ça il faut que je sorte pour voir si je peux utiliser le raffineur enfin la raffinerie plutôt j'attends que la température s'arrête de voilà moi 52 allez je tente je regarde si je peux accéder par contre où est ce que c'est je n'ai pas la moindre idée c'est pas là mode photo non véhicule ça doit être la utilitaire échanger multi outils chargé la secondaire mais j'en ai pas j'ai même pas accès au raffineur ah j'ai pas accès je ne l'ai pas je peux pas appeler de véhicule de véhicule j'en ai pas non plus donc j'ai vraiment rien à ma disposition là bon donc la seule chose que je puisse faire c'est trouver la poussière de ferrite ah ben non ça sert à rien du coup puisque je ne peux pas raffiner bon ben faut que j'aille dans cette direction en croisant les doigts pour trouver une grotte sur le chemin ce genre de choses j'ai pas le choix allez je rentre dans le vaisseau pour charger au maximum la protection et puis bah on va prier pour trouver du sodium sur le chemin des grottes ce genre de choses sinon ce sera game over obligé de refaire une run pour l'instant je ne la run n'a pas véritablement commencé puisque j'ai indiqué dans les les commentaires de la vidéo enfin dans la description de la vidéo que je considère la run commencer à partir du moment où le vaisseau est réparé ce n'est pas encore le cas j'ai le droit en fait d'avoir des morts entre guillemets bon allez on essaye donc du sodium sodium là il ya une grotte on va passer par là non c'est par ici qu'il faut que j'aille alors je ne marche pas je ne cours pas volontairement pour pas trop baisser ma barre de survie en bas là avec le coeur parce que super les arbres flottants parce que j'ai plus non plus trop de comment ça s'appelle de carbone pour recharger voilà là on voit que ça remonte donc petit escale et des choses et récup ici ok je peux pas traverser là allez on ressort donc c'est ça va faire que je repère les grottes j'aurais peut-être pu essayer de partir deux jours c'était plus intelligent je pense parce que la température aurait peut-être été moins élevé enfin moins basse plutôt 800 pas regardez à quelle vitesse ça baisse super j'ai découvert une nouvelle région ça me fait une belle jambe c'est super chaud en mode mort définitif comme ça là les débuts de partie sont extrêmement difficiles grottes je me recharge il y a des cailloux flottants et les problèmes avec la génération non c'est pas une grotte zut est-ce que là c'en est une oui voilà je me recharge est ce que je peux aller plus loin me rapprocher ressortir ailleurs je vérifie du coup alors évidemment je peux pas creuser la grotte je sais pas ce qu'il faut là il y a une bestiole que je peux nourrir avec des croquettes mais j'en ai pas est-ce qu'il y a une sortie dans la direction de des coordonnées j'en doute peut-être que si on dirait qu'il y a des sorties là pas impossible ce serait cool s'il y avait une sortie comme ça ça me rapprochait au punaise alors ça c'est quoi ça donne quoi de l'oxygène je prends je prends l'oxygène recharge la barre de vie allez dis moi qui est une sortie que je puisse gagner du temps sous terre ce serait cool en tout cas ça a l'air de remonter il y a peut-être un bon espoir pour trouver une sortie ça continue de remonter si je pouvais gagner du temps je m'approche là non ça sent pas oui elles sont chouettes les alors là avec frontiers les les grottes ont été encore modifiés on a des nouvelles types de grottes entre guillemets on a pu le voir d'ailleurs à l'extérieur avec des arches ce genre de choses donc pas forcément des grottes mais des systèmes d'arches ah non on me dit pas que c'est un cul de sac ah c'est un cul de sac super ah ça va être tendu j'essaie de prendre le moins de risques possibles donc ça passe par mais il n'y en avait pas tout à l'heure la fleur a poussé derrière moi c'est quand même bizarre bon ça fait de l'oxygène pour me recharger je vais en profiter rechargement de l'oxygène voilà je peux aller par là non c'est une vision de petit que je crois qu'il y avait un passage mais non mais c'est pas possible comment il faut pour pour pousser comme ça derrière moi ah j'ai alors si je m'approche ça m'a toxique donc c'est pour ça que je les détruis ok bon rien que pour rejoindre les coordonnées je pense que ça va être chaud ah vas-y descend hop voilà allez c'est bon alors je vois qu'un autre passage sur la droite on va voir si je peux ressortir quelque part si je peux éviter de prendre des risques je le fais il y a un autre passage là mais si ça se poursuit est-ce qu'on va avoir à faire à une encore un cul-de-sac il y a des reliques ça se revend tant que je suis pas full au niveau de mon inventaire je les prends ensuite je crois que j'en ai loupé une c'est pas grave cul-de-sac pas cul-de-sac il y a un passage là un petit passage on dirait que ça sort oui ça sort à l'extérieur parfait magnifique je suis à combien de pas 517 c'est toujours ça de prix alors je vois qu'il y a un abri on va y aller si je peux me recharger ouais il y a un abri là bas et en plus il y a peut-être des choses à récupérer je vais le faire alors un petit problème de positionnement mais c'est pas grave j'ai pas le pass at last donc je ne peux pas ouvrir ses caisses d'hydrogène je me déparasse de la rouille d'hydrogène ok est ce que par hasard dans le coin il n'y aurait pas du sodium qui traîne oui là bas je ne néglige rien aucune ressource là c'est vraiment la survie pure pas le choix sympa ces arbres la première fois je les vois ces arbres est-ce que je peux prendre une photo j'aime bien hop faire une capture masquer voilà voilà sympa ok je t'ai déjà scanné toi comment on fait déjà pour scanner c'est comme ça non je t'ai pas scanné ça fera des nanites pour plus tard allez on va recharger la combinaison dans les abris de toute façon je m'approche petit à petit de ma destination pour l'instant on a de la chance qu'est ce qui a récupéré a peut-être là bas ouais il ya quoi récupérer ici terminale activée des mots sans doute service de traduction universelle contacté dictionnaire de la forme de vie disponible à prendre un mot j'ai appris le mot entité en corvax parce que je suis sur une planète corvax les corvax étant les espèces d'unités synthétiques la fin de vie synthétique dans le jeu et ici on a quoi restaurer bouclier bah ouais je peux le prendre ça va pas me changer grand chose premier secours je prends voilà ça va monter ma vie au max est ici au l'archive qu'est ce que j'ai là dessus si sur cette entrée corrompue entrée personne j'enregistre ce message au cas où abandonne dans le créateur pourrait être utile je vais récupérer quelque chose visite endommagée vaisseau introuvable récupérer matériel donc apparemment c'est quelqu'un qui s'est déjà trouvé dans le même cas que moi alors c'est moi qui me suis déjà trouvé dans ce cas là mais je m'en souviens plus le journal se termine et la machine s'allume en ronchonnant et en crachant du matériel j'ai déjà j'ai désormais le sommet hermétique incroyable j'ai pas besoin d'aller d'aller aux coordonnées le gros coup de bol le gros coup de bol à la vache je ne suis pas aux coordonnées on est d'accord ah bah j'ai soin mertique du coup du coup le avec l'obtention du soin hermétique que j'ai perdu les coordonnées mais j'étais à 500 pas donc c'était pas ici de toute façon c'était pas là c'était censé être plus loin que j'aurais dû trouver le soin hermétique donc de toute façon j'ai gagné du temps ça c'est trop cool donc je peux retourner au vaisseau j'ai bien fait de passer par la grotte du coup on va refaire pareil c'était où elle était là la grotte en le gros coup de bol donc si je fais ça voilà hop je teste bien la visite analyse ça permet aussi de localiser tout un tas d'autres choses dont la faune et la fleur si je veux par exemple scanné cet arbre je peux ça va me rapporter des nanites voilà la découverte que je peux voir bien évidemment dans les espèces de codex là voilà allez localiser le vaisseau c'est fait tu as le gros coup de bol le gros coup de bol j'étais encore à 500 pas de ma destination quoi c'était improbable que je trouve le soin hermétique ici quoi ou alors ça a buggé et ça m'a donné la position parce que normalement j'y étais pas j'étais à 500 pas de ma destination donc j'étais encore loin ou alors le jeu a été gentil je sais pas il a voulu que je trouve le soin hermétique ici donc c'était par là bas voilà mais je trouve ça étrange quand même je regarde des fois que dans la grotte il y aurait des animaux spécifiques à la grotte en tout cas il y a des plantes ça c'est sûr cette plante là par exemple je peux l'analyser voilà ça me donnera des nanites si je revends les données ah c'était pas par là cul de sac bon en vrai il faudrait que j'analyse tout ça peut me donner des nanites et de pas aller chercher quand j'en aurais besoin je vais scanner un maximum d'éléments autant que possible ça c'est de la fleur dangereuse j'ai rien d'autre du coup j'aime la faire la fleur up assez du sodium là en plus trop cool on récupère pas que de l'oxygène dans ces éléments des fois on peut récupérer autre chose là en l'occurrence du sodium donc ça vaut le coup de le miner ça vaut carrément le coup en plus parce qu'il y en a plein à ça c'est de l'oxygène par contre surchauffe voilà c'est toujours ça de prix et à d'autres ici c'est du sodium et croyez moi le sodium c'est indispensable quand on n'a pas la protection environnementale qui va bien donc j'hésite pas à miner il faut juste que je trouve mon chemin ça va être par là tiens je t'ai analysé toi les animaux ils ont fait sacrés efforts sur les animations des animaux c'était pas aussi bien animé que ça avant afin que j'ai joué c'était avec la mise à jour origins et il y avait déjà des progrès mais c'était pas aussi chouette quoi bon cul de sac encore j'aime bien quand il bouge bon il ya encore des problèmes avec l'IA on voit que voilà il ya des éléments qui sont encore bloquants mais il s'améliore petit à petit à des reliques je prends tant que j'ai de la place je prends allez le vaisseau est par là est ce que je prouve puis ça j'ai fait une faire à voir bon c'est tendu mais j'arrive à m'en sortir pour l'instant j'ai eu un peu de chance aussi allez je récupère tout ce que je peux tant que j'ai de la place tant que j'ai de l'énergie dans mon rayon distraction j'engrange que ça baisse en température voilà c'est plus efficace quand c'est froid du sodium je prends il ya des reliques j'ai besoin d'un maximum de ressources donc je prends tout un je cherche pas à comprendre et surtout je lis bien les instructions du jeu pas comme lors du dernier épisode je n'avais pas vu que je pouvais construire mes visières d'analyse plus tôt que prévu et donc retrouver mon vaisseau plus tôt ok le vaisseau se trouve là bas est ce que je peux descendre par là je sais pas si c'est une bonne idée de descendre je me souviens plus du chemin mais il me semble que c'est par là en tout cas c'est en direction du vaisseau qui se trouve à 300 pas ouais ouais s'il y a des arbres c'est bon signe il y a des arbres dans les grottes bon il y a des petits soucis encore oh encore des reliques je suis pas passé par là alors ah on dirait que je ne suis pas encore passé par là si il y a un passage là ah par contre est-ce que je vais réussir à passer ouais c'est bon ça passe ok on a retrouvé la lumière alors je vais attendre que mon jetpack se recharge avant de m'exposer aux éléments et ne pas perdre de temps du coup voilà allez ah je suis obligé d'attendre ok ah zut je me coince la tête ah mais j'arrive pas à monter allez jetpack là remonte il n'est pas plus simple non donc c'est par là qu'il faut que je monte punaise j'arrive pas à remonter mon jetpack n'est pas assez puissant fausse alerte je pensais que je pouvais sortir par là je ne peux pas j'essaye à me mévoyer je ne peux pas même si je me mets au bord voilà là je suis au bord ah il considère que je suis sous la grotte là d'accord ok c'est étrange donc là si je booste j'ai réussi parfait il fallait vraiment que j'attende de recharger à fond le jetpack mais c'est passé allez c'est bon en vue du vaisseau bon c'est la bonne opération franchement on a mis un peu de bol j'ai réussi à rester prudent pas faire de bêtises donc on est on est bien niveau sodium si j'ai besoin de recharger quoi que ce soit enfin ma protection environnementale ça c'est bon et surtout là théoriquement je devrais réparer le pulse réacteur donc là normalement avec ça je devrais pouvoir aller dans l'espace ah non je ne peux pas il faut que je décolle d'abord bon il me demande d'abord de réparer le pulse réacteur on va le faire voilà j'ai le souhait hermétique c'est bon je le répare et là il va me dire quoi voilà maintenant il faut que je m'occupe du propulseur de décollage évidemment sans ça je ne peux pas décoller avec le vaisseau donc il me faut de la férite pure et il faut que je construise pour ça une raffinerie portative c'est ça que je cherchais pour traiter de la férite pure donc il faut que je transforme de la poussière de férite en férite pure et pour ça il me faut la raffinerie mais comment on fait pour la construire est-ce que j'ai le plan j'espère qu'il me donne le plan ouais attendez non réparer les moteurs du vaisseau la réparation du vaisseau nécessite des produits fabriqués des éléments récupérés et des substances raffinées avancées réparer les propulseurs de décollage avec la gelée de dihydrogène dihydrogène pardon je devrais pouvoir faire ça par contre les propulseurs je ne peux pas pour l'instant j'ai pas la férite donc si je regarde le vaisseau je peux peut-être déjà mettre le dihydrogène ouais ça je peux ah non je peux pas je crois que je l'avais bah si j'ai déjà mis mais non c'est que je l'ai déjà mis ça ok donc il me manque juste à la férite pure il m'en faut 50 voilà évidemment je ne l'ai pas donc il faut que je trouve un moyen de construire la raffinerie portative donc je vais quitter le vaisseau est-ce qu'il va m'indiquer comment faire voilà statut réparation matériaux avancés requis recommandations déployées à raffinaire portatif ah donc apparemment je peux maintenant ok alors voyons voir est-ce que j'y ai accès bah non toujours pas toujours pas non ça c'est pour mettre de la musique attendez juste un truc que j'aurais faire j'aurais bien me mettre en vue FPS c'est quand même plus pratique voilà plutôt que de voir le personnage sans arrêt donc je fais comment moi je veux bien mais là j'ai rien à ma disposition j'ai rien du tout j'ai pas de cargo encore moins le vaisseau je peux pas l'appeler il est endommagé de toute façon ça me sert à rien je fais comment construisez un raffinaire portatif ah faut que j'aille là alors c'est dans l'exo combinaison ah non j'aime même pas le plan on est d'accord je suis du vaisseau encore moins il n'y a pas de raison c'est la même chose de toute façon donc je fais comment pour fabriquer le raffineur je me souviens plus du tout comment il faut procéder c'est pas ici on est d'accord non c'est pas là là j'ai rien à installer et ici en techno je peux simplement améliorer ah bah j'ai de quoi le faire à la limite je peux le faire améliorer mon mon oxy mon comment mon recycleur d'oxygène donc tenir plus longtemps pourquoi pas ça me donne 10% de plus je vais le faire mais c'est tout ce que je peux faire voilà au moins ça va booster un peu mes capacités pour tenir dehors mais c'est tout ce que je peux faire comment on construit voilà j'ai rien d'autre allez d'accord je sais pas comment on fait pour construire un raffineur ah si d'accord poussière de firite il faut que je trouve de la poussière de firite oh punaise zut j'ai pas vu mon mon statut j'avais plus d'énergie ok bon c'est pas grave j'ai pris un peu de dégâts mais c'est pas grave ouais donc il faut que je il me faut de la poussière de firite j'avais pas vu ok donc on va faire ça j'attends juste de récupérer mon énergie alors attention le laser de destruction je l'ai beaucoup utilisé je vais peut-être récupérer un peu de carbone est-ce que j'ai encore du carbone carbone condensé carbone j'en ai presque plus donc il faut que je remine un arbre en fait ils vont me filer le plan au fur et à mesure je pensais qu'il fallait avoir le plan d'abord mais non là vu que c'est encore le tuto entre guillemets ok ça marche allez allons tout de suite miner un arbre et ensuite on va trouver de la poussière de firite ok sympa les petits animaux qu'ils ont rajouté il y a plein de nouvelles faunes et tout ça c'est cool heureusement qu'il n'y a pas de sentinelle je ne suis pas du tout embêté par les sentinelles j'en ai encore jamais vu je ne l'ai pas analysé on va quand même faire ça voilà et de la poussière de firite c'est parti il m'en faut 50 je suis à 15 je n'ai pas analysé les cailloux il faudrait que je le fasse aussi ah je n'ai plus d'énergie dans le laser voilà c'est pour ça qu'il fallait du carbone ça ne recharge pas entièrement mais ça fera le taf ok c'est bon je suis à 50 je reviens au vaisseau pour éviter d'user du sodium bêtement il faut que je fabrique un plaquage métallique et ensuite que j'aille à l'inventaire ok ça marche il y a plein de nouveaux effets spéciaux qui n'existaient pas sous Origins je ne sais pas s'ils étaient déjà présents sous Prisme la mise à jour Prisme alors plaquage métallique ok maintenant il faut que je ressorte j'attends que mon bouclier je peux déployer la raffinerie c'est bizarre comme principe avec W c'est très bizarre le simple fait d'avoir fait un plaquage il suffit à construire la raffinerie il y a quand même des choses étranges bref alors est-ce que je peux la construire ? oui ça marche ah il ne manquait que ça pour la construire d'accord donc du coup je la place devant moi parfait ok est-ce que j'ai assez de de poussière tirite maintenant donc déjà il faut que je mette du carburant c'est du carbone condensé en entrée on va mettre de la férite pure allez ouf voilà ah il ne m'en reste plus qu'une la poussière de férite pardon et là normalement je suis censé sortir voilà une férite pure ok bon il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à il faut que je trouve d'autres poussières de férite donc d'autres cailloux non ce n'est pas ça ce serait bien cette planète en fait pour construire une base parce qu'il n'y a pas du tout de de sentinelle je n'en vois pas ah c'est bon j'en ai assez alors il ne faut surtout pas que j'oublie de la prendre une fois que je m'en suis servi parce que ça va dans l'inventaire et si je l'oublie je suis obligé de la reconstruire donc très important voilà je mets de la férite hop et j'obtiens de la férite pure il n'y a plus qu'à attendre par contre je ne vais pas attendre dehors voilà ça se fait tout seul on voit la férite en cours de construction c'est bon j'en ai 50 je vais laisser faire le reste il n'y en a plus de façon maintenant il faut que je collecte la férite pure depuis la raffinerie ça marche alors on ressort hop je mets ça dans mon inventaire de l'exo combinaison parfait normalement je peux la récupérer si je fais ça voilà elle est logiquement dans mon inventaire elle est là ok maintenant je vais dans le vaisseau et on va réparer le propulseur de décollage attention c'est bon c'est bon tout est réparé la run commence officiellement la run commence officiellement donc à partir de là maintenant il faut que je fasse très attention parce que je suis toujours évidemment en mode mort définitive mais le run est officiellement commencé bon c'est cool et bien c'est parfait on va pouvoir s'arrêter là là donc je peux commencer à décoller et à chercher donc des réponses parmi les étoiles on va faire en priorité l'histoire et puis bah écoutez si on trouve sur le chemin de l'histoire une planète sympa pour construire une base on le fera c'est quand même l'objectif aussi pour prévoir après le mode histoire en sachant que moi j'ai une préférence pour les planètes de type désertique les planètes comment de type western j'aimerais bien retrouver ce type de planète je sais pas si c'est toujours faisable sous Frontiers avec la mise à jour Frontiers est-ce que c'est toujours est-ce que ça existe toujours ce type de de planète mais moi vraiment c'est ces planètes là c'est ces ambiances là qui me font kiffer donc j'aimerais bien pouvoir construire une planète une planète une base sur ce type de planète et plus précisément une chose que je n'ai jamais faite j'aimerais bien pouvoir construire une base de type troglodyte c'est-à-dire une base dans des grottes dans une paroi par exemple d'une falaise ce genre de choses j'aimerais bien faire un truc comme ça voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les nouveaux éléments de construction parce que on ne l'a pas vu d'ailleurs je n'y ai pas accès encore pour l'instant moi je n'y ai pas accès je regarde mais non je n'y ai pas accès je n'ai pas accès aux éléments de construction il faut pour ça l'ordinateur de base et pour l'instant je ne l'ai pas encore mais dès qu'on aura l'ordinateur de base on pourra avoir les 250 éléments qui ont été ajoutés au niveau de la construction donc avec la misère la misère en frontières un truc de fou donc je pense qu'on va pouvoir largement s'amuser et puis et puis j'aimerais bien croiser mon premier village de PNJ puisque c'est la nouveauté donc de Frontiers il y a des villages de PNJ à administrer et à défendre contre les sentinelles donc j'aimerais bien pouvoir trouver ça assez rapidement voir un petit peu comment tout ça fonctionne et faire ça en parallèle du mode histoire ce serait vraiment cool voilà en tout cas plein de choses à faire pour la suite donc je vous retrouve pour le prochain épisode et on va essayer de décoller et donc de trouver des réponses parmi les étoiles voilà allez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très bientôt ou même de laisser des commentaires je les lis ne vous inquiétez pas donc n'hésitez pas à en mettre allez ciao tout le monde un petit pouce en l'air un petit pouce en l'air un petit pouce en l'air